Bonjour à tous ! Bonjour ! On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ligne du propriétaire de la Visite & Co, le thème du jour... Le viagé ! Alors, dis-nous tout Patrick, le viagé c'est pour qui ? Alors, côté propriétaire, côté vendeur de viagé, c'est pour des personnes souvent âgées. On dit qu'en général, le bon âge pour envisager un viagé est entre 70 et 85 ans. C'est évidemment lié à des raisons de vie, mais également lié à des avantages, à des raisons fiscales. Donc, c'est pour des gens qui vont vouloir vendre leur bien immobilier, tout en continuant à toucher une rente mensuelle, qu'on va appeler rente viagère, et qui du coup accepte de ne pas transmettre le bien immobilier à leurs alentis. Ok, et quels sont les intérêts pour l'acheteur ? Alors, côté acheteur, c'est un investissement immobilier, mais c'est avant tout un pari sur la vie. En effet, on va parier sur l'espérance de vie du propriétaire pour essayer d'avoir le bien à un prix moins cher que le prix de marché. C'est également une façon, malgré tout, de se passer des banques qui n'arrivent pas, effectivement, qui n'entrent pas dans le cadre du viagé. Ok, et il existe plusieurs types de viagés ? Alors oui, le plus courant, qui représente plus de 95% des transactions en viagé, c'est le viagé occupé. C'est-à-dire qu'on a une personne, ou un couple par exemple, qui va vendre la nulle propriété de son bien immobilier à un acquéreur, mais qui va conserver la jouissance du bien jusqu'à sa mort. Pour faire ça, on transfère la propriété du bien à son acheteur, mais on a jusqu'à sa mort, donc il y a une notion d'aléa sur le temps, le droit d'utiliser le bien et de continuer à vivre dedans, tout en touchant une rente mensuelle. C'est souvent adapté à des gens qui n'ont pas d'héritier, ou qui ne souhaitent pas transmettre le bien à leurs héritiers, et qui souhaitent profiter de la vie et toucher cet argent-là pour un complément, ou alors pour se faire plaisir. Ok, et donc c'est quoi les autres types ? Alors, le viagé libre, où cette fois-ci, il y a transfert de propriété, mais également transfert de la jouissance du bien. La personne qui vend le viagé continue toujours à toucher une rente viagère, mais n'utilise plus le bien. Donc l'acheteur a la propriété du bien, et également la jouissance, et verse une rente, qu'on pourrait appeler un loyer, à sous grandeur, jusqu'à sa mort. C'est moins courant, mais ça évite également le passage par les banques. Et le dernier, c'est le viagé des biens loués, donc là c'est plus anecdotique, et ça se destine aux gros propriétaires fonciers qui vont se séparer de la patrie. Du coup, le viagé a l'air tout à fait intéressant, mais est-ce qu'il y a des risques ? Alors oui, intéressant, adapté en fait à des personnes âgées qui ne vont pas vouloir transmettre le bien à leurs héritiers, et plutôt que de le transmettre à des héritiers lointains, ou pourquoi pas des fois à l'État, au final, vont préférer profiter de la vie et utiliser le bien, et utiliser l'argent. Néanmoins, oui, tu l'as dit, il y a des risques. En effet, il n'y a pas de loi précise qui encadre le viagé. Donc le contrat où on ne met pas ce qu'on veut dedans, mais presque, il doit donc être extrêmement précis et évoquer toutes les possibilités. Mon conseil serait de confier la vente, la commercialisation de votre bien en viagé à une agence immobilière, parce que c'est son métier, mais de réserver la rédaction du contrat, bien évidemment, à un notaire qui pourra vous conseiller sur les petites lignes. Donc ça, c'est côté vendeur. Alors, se méfiez-vous également côté acheteur, il y a des clauses résolutoires dans un contrat de viagé. Donc on détermine une durée à partir de laquelle, si vous ne payez plus la rente viagère à votre vendeur, le viagé est censé n'avoir jamais existé, et le vendeur reprend la pleine propriété de son bien immobilier. Donc il faut être sûr de pouvoir payer la rente viagère sur toute la durée du viagé. Qu'en est-il des travaux dans le bien ? Alors, concernant les travaux et les charges, il est justement judicieux de bien tout préciser dans le contrat de viagé. Qui paye la taxe foncière ? En théorie, c'est l'acheteur, le propriétaire de la nulle propriété, mais bien le préciser, et bien penser à l'éventualité des travaux. Côté acheteur, pensez également à penser à l'éventualité, à un moment donné, du départ en maison de retraite de votre vendeur, qui malgré tout n'équivaudra pas à son décès, donc de savoir ce qui se passe. Récupérez-vous le bien dès ce moment-là avec une augmentation de la rente viagère. Le propriétaire garde-ci de la jouissance de son bien. Tout ça, c'est à éclaircir dans le contrat de viagé. Ok, bon, et bien on espère vous avoir éclairé sur le sujet. On se retrouve demain pour un nouveau thème. Le prêt familial. A demain ! Salut, à demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501